Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment installer GLPI sous Windows grâce au pack XAMPP. Pour éviter la saisie manuelle fastidieuse des ordinateurs, des logiciels et des périphériques, nous allons maintenant voir comment déployer ces informations dans la partie PARC de GLPI. Pour mettre en œuvre ce déploiement, il vous faut l'application web GLPI, un contrôleur de domaine Windows Server configuré, le plugin Fusion Inventory et l'agent d'inventaire Fusion Inventory pour Windows que vous trouverez aux adresses indiquées. Dans mon scénario, GLPI est installé sur le contrôleur de domaine qui a pour adresse IP 172.16.1.3. Vous devrez adapter cette IP à votre configuration. Me voici sur mon contrôleur de domaine. GLPI est bien installé à l'adresse 172.16.1.3. Je vais le quitter pour le moment. J'ai téléchargé le plugin de Fusion Inventory ainsi que l'agent d'inventaire pour Windows. Dans un premier temps, nous allons nous occuper du plugin de Fusion Inventory. Décompresser l'archive de Fusion Inventory. Une fois décompressé, je n'ai plus besoin de l'archive. Ce dossier décompressé, je vais aller le placer sur ces deux points. Exemple, htdoc, GLPI, dans le dossier plugin. Et je fais donc un glisser-déplacer ou un couper-couler. Une fois le plugin copié au bon endroit, je vais lancer GLPI, soit par son nom, soit par son IP, peu importe. Je vais ouvrir une session GLPI et je vais ensuite procéder à son installation en allant dans Configuration, Plugin. On voit ici le plugin. On va aller cliquer sur le dossier muni d'un bouton plus pour procéder à son installation. Maintenant qu'il est installé, je vais activer l'interrupteur pour activer le plugin. Voilà, l'installation du plugin est terminée. Je peux quitter GLPI. Et je vais maintenant m'occuper du déploiement de l'agent d'inventaire Fusion Inventory. L'installation de l'agent peut être effectuée manuellement sur tous les PC. Mais je vous propose donc de le réaliser par GPO. Pour ceci, je vais créer sur ces deux points un dossier que j'appelle par exemple agent Fusion, dans lequel je mettrai l'agent et je vais le partager. Je vous laisse son nom par défaut. En autorisation, tout le monde contrôle total. Je dis OK. Je dis OK. Dans l'onglet sécurité, je vous propose de désactiver l'héritage pour supprimer tous les droits par défaut. Et je vais venir ajouter tout le monde avec un contrôle total. C'est pour la démonstration. Je vous laisse ici ajuster vos droits pour sécuriser votre serveur. Voilà. Mon dossier partagé est réalisé. Je vais y placer mon agent d'inventaire, mais que je vais au préalable renommer. Fusion agent. Je l'ai renommé et je le déplace. Dans mon dossier partagé. Je peux maintenant créer la GPO. Je vais aller chercher le gestionnaire de serveur. Je vais dans les outils pour aller chercher la console, gestion des stratégies de groupe. Dans mon arborescence, je retrouve mes unités d'organisation. Mais comme je souhaite que la GPO remonte aussi mon contrôleur de domaine, je vais donc attacher la GPO à la racine de mon domaine. Je l'appelle déploie agent, par exemple. Je valide par OK. Et je vais ensuite sélectionner ma GPO. Et par clé droit, je la modifie. Je vais réaliser un déploiement par une configuration utilisateur. Donc je déroule stratégie. Je vais dans paramètres Windows. Je sélectionne script ouverture fermeture de session. Et c'est à l'ouverture de session que je veux procéder à l'installation de l'agent d'inventaire. Donc je clique deux fois sur ouverture de session. Je vais cliquer sur le bouton ajouter. Et dans l'ordre du script, il faut lui indiquer le chemin pour que les stations atteignent l'agent d'inventaire dans le dossier partagé. Pour cela, je vais cliquer sur parcourir. Et dans la barre d'adresse, je vais taper le chemin UNC pour atteindre mon dossier partagé et pointer l'agent d'inventaire. Je clique sur ouvrir. Voilà. Vérifiez bien que vous avez un chemin UNC. Vous ne devez surtout pas avoir ces deux points. Sinon, les stations distantes ne pourront pas avoir accès à votre dossier partagé. Il est nécessaire de rajouter des paramètres de script. Le premier paramètre est « slash accept license ». Ensuite, séparé d'un espace, vous trouvez le paramètre « slash runnow » pour lancer l'exécution de l'installation de l'agent. Ensuite, séparé d'un espace, vous trouvez « slash serveur égale cote http2. slash slash l'adresse IP de votre serveur » slash glpi, slash plugins, slash Fusion Inventory, slash fermez la cote. Ensuite, séparé d'un espace « slash s » pour procéder à une installation silencieuse. Je peux maintenant valider par « OK ». fermer la fenêtre par OK et fermer l'éditeur de stratégie du groupe par sa croix ainsi que le gestionnaire. Comme j'ai rattaché la GPO à la racine du domaine, je vais pouvoir tester le déploiement de l'agent sur le serveur. Avant, je vais vous montrer que je n'ai pas dans mon dossier program file x86 puisque c'est un agent 32 bits le dossier de fusion inventory de son agent. Dans mon inventaire de GLPI, dans sa partie parc ordinateur, il n'y a aucun élément, ni PC ni serveur. Je vais rafraîchir la GPO par un CMD sur le serveur, par la commande gp-update-sageforce. Le rafraîchissement terminé, je peux fermer la fenêtre. Comme c'est une GPO de type utilisateur, je vais me déconnecter et je vais me reconnecter pour déclencher le démarrage, le lancement de la GPO et donc l'installation d'un genre d'inventaire. Voilà, la session s'ouvre, je vais patienter un instant, le temps que l'agent s'installe, ce n'est pas immédiat, cela demande quelques secondes. Je vais fermer mon gestionnaire, on voit qu'il est en train de travailler, je vais patienter. Je vais dans mon explorateur, sur ce PC, dans ces deux points, je vais ouvrir Program File X86 et nous voyons ici la présence de l'agent Fusion Inventory. Il s'est donc installé, patienté encore quelques minutes et aller vérifier ensuite dans GLPI, au niveau du parc, dans Ordinateur. Le serveur remonte automatiquement dans l'inventaire de GLPI et je peux maintenant visionner l'ensemble de ces informations. Cette vidéo est terminée. Nous avons vu comment procéder au déploiement de l'agent Fusion Inventory sur les PC d'un domaine.